Après les dernières révélations concernant la nouvelle piste privilégiée par les enquêteurs dans la disparition de l'INA, le nouveau détective donne de nouvelles informations concernant le jeune homme actuellement recherché. C'est une enquête qui piétine depuis plus de 4 mois maintenant, mais les différentes pistes continuent d'être étudiées. Le 23 septembre dernier, la jeune Lina se rend à la gare de Saint-Blaise-la-Roche dans le bar 1 pour aller à Strasbourg en train pour retrouver son petit ami, Tao. Depuis, la jeune fille de 15 ans a totalement disparu et aucun moyen de savoir où elle est à l'heure actuelle. Les recherches ont rapidement commencé, mais aucune piste sérieuse n'a permis de retrouver la trace de celle qui était en CAP aide à la personne. Pourtant, d'après les informations dévoilées ces derniers jours par dernière nouvelle d'Alsace, les enquêteurs poursuivent actuellement une nouvelle piste qui concerne un jeune homme. Selon nos confrères, le 15 janvier dernier, les parents de jeunes étudiantes du collège Frison Roche de la Broque, Barin, où étaient scolarisés l'INA au moment de sa disparition, auraient reçu un message provenant des enquêteurs. Ces derniers chercheraient actuellement à savoir si leur fille a déjà discuté ou rencontré un homme d'environ 20 ans dans une ère de jeu courant septembre 2023. L'homme en question serait arrivé puis reparti à bord d'une Clio grise. Barbe, moustache et coupe à la Justin Bieber dans son édition du mercredi 24 janvier, le nouveau détective nous en dit un peu plus sur ce jeune homme activement recherché dans la région. Plusieurs collégiennes des alentours ont été interrogées par les gendarmes concernant ce mystérieux individu dont nos confrères dressent un portrait robot un peu plus détaillé. D'après le récit d'une jeune fille interrogée ayant vu une photo du suspect, il serait blanc, grand, entre 20 et 30 ans, avec une barbe et une moustache brune bien fournie, un peu coiffée à la Justin Bieber. Concernant l'accoutrement du jeune homme activement recherché et dont la piste pourrait relancer l'enquête, il était vêtu d'un haut de jogging bleu sur un t-shirt noir, et il était en train de marcher, la tête un peu de côté. De nouvelles informations, mais pour le moment rien de concret concernant la disparition de Lina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada